Le Premier ministre avait opté pour la continuité du Yoni Okouté en tant que Premier ministre. Son successeur, Boun Abdelhajan, lui, arrive avec une nouvelle vision à la primature. Tout en reconnaissant les signes de relance économique produits par Yoni Okouté avec une croissance de 4,5% en 2014, le nouveau patron de la primature décline une nouvelle vision, condensée dans un plan pluriannuel, dénommé le plan sénégal émergent. Lors de sa déclaration de politique générale devant des députés, le Premier ministre explique que le PSE capitalise l'ensemble des engagements de politique sectorielle. Il a donc été le précurseur ou le premier exécutant du plan sénégal émergent. Sa carrière politique est indissociable du PSE, qui est toujours le leitmotiv du président Macky Sall. Nommé chef de la primature en 2014 et reconduit en 2017, Mohamed Boun Abdelhajan est probablement le Premier ministre qui a donné le plus de satisfaction au président Macky Sall après avoir jeté avec Prio les premières bases du PSE. Ce technocrate, né le 22 septembre 1959 à Gossas, est d'abord passé par l'IBM et la CDAO, avant d'embrasser une brillante carrière diplomatique. Chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal à Paris, puis expert à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement au Maghreb, l'homme n'est pas sans un parcours qui accroche, un parcours de technocrate qui lui a permis de gagner le respect et la sympathie des Sénégalais, mais aussi et surtout la confiance du chef de l'État. Boun Abdelhajan est d'ailleurs le seul Premier ministre à ne pas avoir été remplacé ni démis de ses fonctions de manière directe. C'est seulement après suppression du poste de Premier ministre qu'il a été obligé de partir, partir sans jamais se départir de son chef de parti, à qui il est toujours resté loyal. Cette loyauté et sa discrétion, tant chantée par ses pairs, pourraient bien lui valoir un retour triomphal au devant de la scène.